Connaissez-vous la signification de ce panneau de signalisation? Ça doit être fait attention au bruit. C'est pour les non-voyants ou les malentendants, je crois. Nous autres pensions que c'était pour nous autres, les vieux. Ça signifie qu'un enfant ou une personne malentendante dans la rue, dans le quartier. Le fils d'Andréanne Dufour vit avec une sourdité légère à modérer depuis sa naissance. Lorsqu'Andréanne a aménagé sur la rue Tremblay, à Saint-Gédéon, elle a demandé à la municipalité d'installer ses pancartes pour que les automobilistes soient plus vigilants aux abords de son quartier. Il y a cette pancarte-là, puis il y en a une autre aussi, à quelques maisons. Ça fait depuis cet hiver qu'on a fait les démarches pour avoir les pancartes, puis ils sont arrivés il y a un mois. C'est toi qui a proposé ça, toi? Il y a un voisin. Peut-être une journée après l'installation des pancartes, on nous a posé la question, c'est quoi ce symbole-là? J'ai dit probablement qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi. Elle a donc adressé un message sur les médias sociaux pour informer la population. C'est vraiment pour sensibiliser les gens du quartier et de la municipalité. C'est mon garçon qui est malentendant, mais il y a probablement d'autres personnes. C'est un handicap qui n'est pas visible. Francis a deux implants cochléaires, il entend bien, sauf que la localisation des sons est plus difficile pour lui. C'est vraiment d'aller chercher le contact visuel avec mon garçon qui puisse se tasser ou réagir face au potentiel danger. C'est le seul quartier résidentiel à Saint-Gédéon à bénéficier de ces pancartes actuellement. Il y en a très peu dans la région, d'où l'importance d'informer la population. C'est les seuls ici parce qu'est arrivée la maire qui a demandé à la municipalité de regarder, de pouvoir installer des pancartes. Une initiative comme ça, quand on peut en faire, ça nous prouve qu'on est à l'écoute des citoyens de chez nous. C'est important, les gens sont curieux, ils appellent la municipalité pour savoir c'est quoi. Ça nous fait penser de faire attention plus encore. On va en avoir de plus en plus besoin de ces pancartes-là. C'est une excellente idée pour nos jeunes et puis toute la population. Ici à Saint-Gédéon, les gens sont super compréhensifs. C'est rassurant. Je trouve ça vraiment important de pouvoir protéger les personnes qui nous sont chères dans le quartier, dans la communauté. C'est une belle pancarte. Un geste qui contribue à rehausser la sécurité de ceux qui, comme Francis, vivent avec un handicap auditif. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saint-Gédéon. Merci. Donc, on est là muchísim chop ! Je suis prêt !